Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du InScape, nous allons voir son numéro 12 qui portera sur le groupé et dégroupé. Alors là, je vous montre un petit personnage que se sert en général les dessinateurs quand ils veulent faire en sorte, vous savez, de pouvoir créer une forme, en l'occurrence, faire bouger un bras, une jambe, et ainsi de suite. C'est un personnage que j'aime bien, je me suis amusé à le dessiner avec différents logiciels, comme par exemple SketchUp, vous voyez, ici, je me suis amusé à le dessiner, bon, il n'est pas terrible, et une autre version. Là, je vous montre ici Blender, là, effectivement, il est un peu plus intéressant. Quoi qu'il en soit, on va s'amuser à dessiner ce petit personnage sur InScape afin de bien comprendre comment faire le groupé et le dégrouper sur InScape. Donc, sans plus attendre, regardons cela. Alors, avant toute chose, il va falloir importer, vous voyez, c'est cette image, il faudra aller tout simplement dans Fichier, vous allez ici dans Importer, et vous allez récupérer l'image que je vous aurais glissée dans un fichier zippé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, ce qui va vous intéresser, comme je vous disais, c'est de voir ce qu'on appelle groupé et dégroupé. Alors, c'est très simple, il suffira, par exemple, de prendre la touche raccourci R, vous voyez, par exemple, je vais définir ici un premier carré. Ici, je suis un deuxième carré. Si vous voulez dépasser les deux, il va falloir prendre, donc, S, Shift, enfoncé, et je sélectionne mes deux. Parfait. Maintenant, ce qui va m'intéresser, vous voyez, c'est de grouper ces deux-là. Il suffira de faire Ctrl-G. Et le fait de faire Ctrl-G va permettre de grouper vos éléments, tout simplement. Si maintenant, je fais Shift-Ctrl-G, celui-ci est dégroupé, vous voyez. Vous voyez, c'est très simple. En quelques secondes, on peut vous expliquer. Donc, le but de cette vidéo va être, bien évidemment, de vous expliquer le grouper et le dégrouper, mais surtout, tant qu'à faire, histoire de faire un petit personnage. Donc, on va faire ce petit personnage qui est ici. Donc là, je supprime. Et vous allez voir, avec simplement le rond, donc, on va dire, cet élément-là, c'est cet objet, le cercle et le carré, on va faire ce petit personnage. Donc, c'est parti. Alors, avant toute chose, ici, au niveau du contour, donc, j'ai mis un fond, j'ai mis une couleur comme ça. Après, on récupérera avec la pipette, on fera en sorte de récupérer la vraie couleur. Vous avez ici le contour, où j'ai mis un contour de 0,4. Là aussi, on pourra modifier si besoin. Ce n'est pas très grave. Donc, c'est parti. Donc là, on positionne le premier. Donc, vous voyez, je vais faire ça pour tous, en fait, Compton. À chaque fois, je vais faire des Ctrl-D, afin de positionner mes éléments. Tout simplement. Donc là, je les positionne rapidement. Vous voyez. Alors, je vais faire aussi des copier-coller pour éviter de perdre du temps. Donc là, je fais Ctrl-D. Pour la prochaine vidéo, nous verrons les calques. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Et surtout, ça nous permettra d'éliminer les éléments, ou de les cacher, plutôt, les éléments, un par un. Là, je refais Ctrl-D, afin de créer mon deuxième bras. Alors, vous pouvez zoomer, si vous voulez, voyez, afin de voir où on en est. Et je fais encore Ctrl-D. Et ici, j'ai approximativement, vous voyez, j'ai approximativement la bonne taille. Alors, ce que je vais faire ici, maintenant, c'est que je vais prendre l'outil Cercle. Shift et Ctrl-Enfoncer avant de quelque chose de correct. Voilà. S, afin de récupérer mon élément. Alors là aussi, ce que j'ai oublié de vous expliquer, désolé, ici, vous avez une transparence. D'ailleurs, on appelle ça la couche Alpha. Vous inquiétez pas, comme je l'ai dit dans différentes leçons, je vous expliquerai plus tard comment cela fonctionne. Mais en gros, dites-vous bien que là, j'ai fait en sorte d'avoir une transparence. Vous voyez, ici, le Alpha, ça me permet d'avoir mon dessin, que j'ai incorporé tout à l'heure. Mais grâce à la transparence, on va pouvoir voir la position de mes éléments. Là, je sélectionne celui-ci. Parfait. Ctrl-D, je vais mettre ici. Donc là, je vais faire en sorte de le diminuer. Voilà. Ctrl-D. On va se mettre ici. Là, on sorte de diminuer aussi. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ensemble. Alors, ce qu'on peut faire, c'est comme ça, par exemple. Vous voyez, donc on a bien tous les éléments. Ctrl-D. Et là, je me mets ici. Alors, quand je vous disais, par exemple, un groupe, dans le cas du bras, vous pouvez faire Ctrl-G. Et là, automatiquement, vous avez votre groupe. Et comme ça, vous pouvez le déplacer. Si je clique dans le vide et je clique ici, je peux le déplacer. Donc, je refais. Voilà. Ctrl-Z afin de revenir. Ce qui m'intéresse, maintenant, c'est ici. Donc, ce que je peux prendre, c'est celui-ci. Ctrl-D. Là, quoi que c'est. Oui, on va prendre la sphère. Ce n'est pas très grave. On se met comme ça. On modifiera après avec l'édition de nœud afin de rendre quelque chose de plus joli. Ici, je le prends. Ctrl-D. Et je me mets ici. Pour l'instant, je fais ça assez vulgairement. Bien évidemment. Et après, on va affiner afin de créer notre personnage. Ctrl-D. Alors lui, non, je ne vais pas prendre celui-là. Je l'enlève. Je vais prendre celui-là. Là aussi, pour l'instant, les couleurs ne sont pas terribles. Vous allez voir tout à l'heure ce que ça va donner. Donc, Ctrl-D. Je vais mettre ici. Et on va commencer à créer la jambe. Alors, attendez. Je zoome un peu. Voilà. Je prends celui-ci. Ctrl-D. Je vais mettre ici. Là, je fais en sorte de bien positionner ma première jambe. Voilà. Ici, je reprends un rond. Ça va vous permettre, si vous voulez, dans cet exercice, de réapprendre ou d'apprendre les différents éléments que je vous ai expliqués. C'est-à-dire l'édition de nœuds, comment gérer un rectangle, les arrondis, le placement de vos éléments, si on est en dessous, en dessus, en premier plan, en arrière-plan, et ainsi de suite. Le but de cet exercice, bien évidemment, c'est de vous expliquer ou de vous réexpliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Il faut bien connaître les bases avant de continuer les éléments. Surtout quand on va attaquer les calques. Ça va être assez intéressant. Vous allez voir, on pourra faire des belles choses. Donc là, pendant que je parle, j'ai continué à faire mes formes. C'est toujours pareil, en fin de compte. Vous apercevez qu'avec un rectangle et un cercle, on pourra faire notre personnage. Ctrl-D. Et là, j'ai ma chaussure. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, c'est pareil. Je clique ici. Si je fais ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Il m'a sélectionné tout ça, et pas lui. Donc je fais lui. Ctrl-D. Et ici, on le met comme ça. Oups. Pardon. Donc là, je vais zoomer afin de voir où j'en suis. Et maintenant, on va commencer à affiner. Donc là, vous voyez, par exemple, la tête ici, si je clique ici. Donc là, si je clique au niveau de mon rectangle, je peux bien évidemment, rappelez-vous, faire ce genre de choses. Mais le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir aller très loin. Donc là, je vais éditer ma forme. Je vais tout simplement cliquer ici. Alors, je vais sélectionner mes deux points. Et je vais rajouter un point. En faisant plus. Comme ça, celui-ci, je vais pouvoir le glisser. Alors lui, on va le mettre. Je recommence. Il faut bien sélectionner que le premier. Voilà. Lui, je vais le mettre ici. Et lui, par exemple, je vais le mettre ici. On va le mettre de même ici. Voilà. Ici, on va le mettre comme ça. Là, il manque un point. Ces deux-là. Donc j'ajoute un point. Et je positionne. Ici, j'aimerais que ces trois points soient plutôt rectilignes. Donc là, je fais en sorte... Alors, hop. Lui, en fait, compte, je n'en ai pas besoin. Je le supprime. Voilà. Comme ça, il ne me reste plus maintenant qu'à créer ma tête. Parfait. Donc maintenant, on va regarder le corps. Alors le corps, c'est pareil. Si vous regardez, c'est un rectangle. On va lui arrondir un peu le corps. Là aussi, par l'éditeur de nœuds, on va passer ici. On va faire en sorte d'un petit peu raccourcir. Vous voyez, comme ça. Ça suffira. Donc si je continue, on va faire ici au niveau des bras. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, je voudrais le passer par dessous. Vous allez... Alors, on va cliquer ici. Pardon. Et vous allez cliquer ici. Tout simplement, descend la sélection à l'arrière-plan. Et là, vous voyez, il est caché. Mais là, le problème, c'est qu'il est caché même par rapport au dessin. Donc ce n'est pas terrible. Donc on fait CTRL-Z. On verra ça après, une fois que le dessin sera parti. Donc là, par exemple, la main, là aussi, on va pouvoir faire en sorte de faire quelque chose de sympathique comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, puisqu'on a fait ici, j'appuie sur S. Je vais tout simplement supprimer celui-ci. Peaufiner celui-ci. Et comme ça, je pourrais avoir un duplicate de mon élément. Donc là, je vais cliquer ici. Donc là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas trop mal. Bon, c'est toujours pareil. À vous de peaufiner. Là, je vous explique la technique. Après, à vous de le peaufiner. Alors là, on n'est pas mal. Si je regarde ici. Allez, on va récupérer cet élément. Donc, Shift enfoncé. Celui-là, celui-là. Je peux faire Ctrl G afin de grouper mon élément. Oups, pardon. Ctrl D afin de le dupliquer. Et je le mets ici en place. OK. Alors ici, par exemple, là, ça ne va pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil. On va passer en mode édition de nœud. Donc, on clique ici. Et là, par exemple, vous voyez, on va simplement peut-être faire comme ça. Créer un nœud ici en double-cliquant. Bon, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, on va dire. Voilà. Donc ça, ça rentre un petit peu. Voilà. Parfait. C'est pareil pour ici. Alors ici, on va pouvoir faire un petit arrondi. Mais on ne va pas faire grand-chose. Donc, on va faire un tout petit arrondi. Et ici, on va cliquer sur édition de nœud. Vous voyez, on va faire comme ça. Et ici, comme ça. Voilà. C'est pas mal. Donc, si je continue, il me reste les jambes. Alors, les jambes, ici, on a cet élément-là. Alors, vous avez bien compris que j'ai fait une transparence. Je me suis mis en mode alpha afin de pouvoir dessiner mon personnage. Sinon, on serait superposé par rapport à l'image et on ne verrait pas. Tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'image de prop, c'est-à-dire qu'on va mettre des couleurs assez vives afin que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va tout simplement faire édition de nœud. Et on va juste faire ça. Ça suffira amplement. Donc, celui-là, on peut le supprimer. On supprime celui-là aussi. Celui-là. Et on va supprimer aussi ces deux-là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur cet élément. Donc là aussi, vous voyez, on clique dessus. On va faire en sorte de faire édition de nœud. Et on va simplement raccourcir afin d'avoir quelque chose comme ça. Là, évidemment, c'est bien trop gros. Donc, S. Et on va Shift-Control-Enfoncer afin de partir du milieu. Et voilà. Ici, ce n'est pas trop mal. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est partir comme ça. Et faire en sorte, vous voyez, de faire un petit truc comme ça. OK. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc, si je regarde maintenant mon personnage, je vais dupliquer tout ça. Donc, je clique. Attendez, je zoome un peu. Voilà. Encore une fois. Je vais donc cliquer cet élément-là. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Contrôle-G afin de créer un groupe. Donc là, lui, je vais l'enlever. Je n'en ai plus besoin. Contrôle-D. Et voilà. Notre personnage est à peu près fait. Alors là, vous voyez, j'ai un problème d'aimantation. Donc ici, pourtant, il est aimanté. Donc il est désactivé. Voilà, il n'était pas désactivé, vous voyez. Je vais le désactiver. Et là, je vais pouvoir déplacer mon élément sans que celui-ci soit activé. Là aussi, ne vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Comment fonctionnent les magnétismes. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque les yeux du personnage. C'est quand même important. Donc là, on va faire deux sphères, tout simplement. Shift et contrôle enfoncé avant quelque chose de propre. Voilà. Là, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. S. Voilà. Donc ici, normalement, c'est blanc. Et ici, on va faire CTRL-D, on va faire un deuxième. Et on va le faire plus petit. Pour faire tout simplement la pupille de l'œil. Là, c'est un peu gros. Voilà. On va se mettre en noir. Et là, on est bon. Donc on récupère celui-là. Vous pouvez le grouper aussi, si vous voulez. CTRL-G. CTRL-D. Et on duplique. Et voilà, notre personnage est terminé. Alors maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est évidemment de peaufiner. Vous voyez, il y a encore des choses. Donc là, il nous manque le cou. Donc on va cliquer ici. CTRL-D. Et on va mettre en place ici le cou. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Encore une fois, à vous de peaufiner. Comme je vous dis, je ne suis pas dessinateur. Je vous explique juste les techniques. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire en sorte de le rendre, vous voyez, beaucoup plus... Si on clique ici, il y a un problème. Regardez. Voilà. Là, il est bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque élément. Donc on va faire tout simplement ça. On va cliquer sur le fond. Et voilà, comme c'est un groupe, il ne comprend pas. Alors, ce n'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre le premier en laissant la touche CTRL-Enfoncer. Et on va le mettre en blanc. Ce qui nous intéresse. Parfait. Celui-là aussi. CTRL-Enfoncer. Et on va le mettre en blanc. Donc toutes mes sphères, si vous voulez, vont être en blanc. Vous pouvez le mettre en blanc, en gris. A vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, je le mets en blanc aussi. Ici, vous voyez, à chaque fois, j'appuie sur ma touche CTRL pour bien récupérer l'élément dans le groupe. Sinon, vous ne pourriez pas. Si je clique ici, vous voyez, je clique sur le groupe. Mais en cliquant sur ma touche CTRL, j'accède à l'élément qui est groupé. Tout simplement. Voilà. Il nous reste celui-ci. Voilà. On a un score C2-là. Voilà. Celui-ci. Bon, à chaque fois, vous voyez, la technique est toujours la même. Je fais en sorte de prendre un blanc. Là, après, c'est toujours pareil. Ici, imaginons, vous voulez que cet élément... Alors, je rentre dans le groupe. Pour rentrer dans le groupe aussi, vous double-cliquez. Et comme ça, vous accédez à vos sous-éléments du groupe. Vous voyez, par exemple, ici, j'accède à tout ça. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est que lui, soit en fin de compte, un cran en dessous. Donc ici, je vais cliquer tout simplement sur « Descendre la sélection d'un cran ». Et là, vous voyez, mon bras, maintenant, est tout simplement... C'est différent. A vous de voir ce que vous voulez faire. Alors là, dans ce cas-là, je veux évidemment un cran en dessous. Mais n'oubliez pas que tout ce que je vous ai expliqué, en fin de compte, la création des cercles, la création des rectangles, le but, c'était de vous expliquer comment faire un petit personnage. C'est toujours plus intéressant de faire quelque chose. Là aussi, donc, si on regarde un petit peu en virant le dessin qui est ici, voilà, ça nous donne ça. Bon, il n'est pas très beau. J'avoue que j'ai passé beaucoup plus de temps sur l'autre. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si ici, vous prenez la pipette, vous cliquez sur ça. Alors attendez, avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les éléments qui vous intéressent. On va dire cette partie-là, cette partie-là. Là, on ne peut pas. Donc on va déjà commencer comme ça. On va prendre cette partie-là et cette partie-là. Et on va prendre la pipette. Là aussi, je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Mais si on clique dessus, vous voyez, automatiquement, il prend la même couleur que notre dessin. C'est assez pratique. Donc la tête, par exemple, pas de problème, on peut le faire aussi. On prend la pipette et on clique. Donc je vous dis à tout de suite, afin de finaliser le dessin, vous voyez, le principe est exactement le même. Et après, je vais vous expliquer comment sauvegarder celui-ci en format PNG. Voilà, donc je viens de terminer le dessin. Alors que vous me disiez, j'ai fait en sorte de l'améliorer un peu. Mais rien d'extraordinaire, j'ai récupéré la même couleur que le personnage que j'avais ici, c'est-à-dire que l'image que j'avais ici. J'ai fait en sorte de passer les éléments soit en dessous, soit en dessous. Enfin, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Le but est de vous expliquer comment faire ce petit personnage. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment récupérer cette image, qui est pour l'instant, si vous faites ici fichier enregistré sous, et ici on l'enregistrait donc en SVG. Moi, je laisse toujours pour l'instant en SVG. Je vous expliquerai bien plus tard comment ça fonctionne, mais chaque chose en son temps. Donc si vous laissez en SVG, vous aurez donc votre fichier SVG. Très bien. Vous pourrez par exemple l'exploiter en HTML si vous voulez le mettre dans un site internet. Mais ce qui vous intéresser, c'est d'avoir une image en PNG. Pour cela, en fin de compte, il va tout simplement récupérer votre élément. Vous voyez, vous entourez comme ça votre élément. On appelle ça une sélection. On va le grouper tant qu'à faire. Comme ça, au moins, on a l'ensemble qui est groupé. C'est parfait. Ici, vous allez dans fichier et on va faire exporter au format PNG, tout simplement. Donc ici, ça apparaît. Vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. On va regarder ce qu'il en est. Alors ici, vous avez sélection, page, dessin, personnalisé. Là aussi, vous inquiétez pas, on verra ça plus tard, mais prenons le cas de la sélection. Donc on clique sur sélection. Ici, on va cliquer sur exporter sous et vous allez définir le chemin où il se trouve. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis en télécharger ou download, simplement. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Imaginons, vous l'appelez, je sais pas, on va l'appeler OCDAR. Vous faites enregistrer, tout simplement. Et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il faut faire exporter. Le fait de faire exporter, parce que là, vous définissez tout simplement le chemin où celui-ci va se trouver. Vous faites exporter. Vous voyez, celui-ci a été exporté. Alors vous aurez pu cliquer sur fermer la boîte avant ou ça, ça fermait votre élément. Bon, c'est pas très grave. Et pour finir, vous allez retrouver cet élément et je l'appelais OCDAR PNG. Si on clique ici, alors moi, je suis sous Mac, donc tout ça, c'est un fond transparent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer votre image et jouer avec. Donc vous savez maintenant comment créer un groupe, c'est-à-dire le grouper, dégrouper et ainsi de suite, comment accéder à l'intérieur d'un groupe. Vous savez donc maintenant créer un petit personnage comme OCDAR. C'est un petit personnage que j'aime bien, je le trouve assez sympathique. Vous savez aussi exporter votre, donc enregistrer en SVG, mais aussi exporter en PNG. Si je reviens maintenant à ça, vous voyez, par exemple, on pourrait faire ça, on pourrait faire un CTRL-D. Je vais vous montrer quelque chose. On va finir comme ça, CTRL-D, là je me sers du miroir, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué. Imaginons ce personnage, vous le dupliquez encore. Ah oui, chose importante que je vais complètement vous expliquer. Alors on va continuer. Ici, j'ai un groupe. Très bien. Je vais cliquer ici. Alors, quand vous cliquez une fois, rappelez-vous, vous allez pouvoir dimensionner votre élément. Une deuxième fois, vous allez pouvoir lui faire subir une rotation. Mais vous voyez là, ça c'est très important. C'est la petite croix qui vous dit qu'en fin de compte, si vous cliquez comme ça, regardez, le sens de rotation va se faire par rapport à ça. Ça ne va pas du tout. Pour faire en sorte que votre rotation se fasse au niveau d'ici, vous cliquez sur la petite croix, vous la déplacez et vous faites ça. Et vous allez voir maintenant que quand vous faites votre rotation, celle-ci se remet correctement dans l'axe. Ensuite, imaginons, je clique ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'accéder à ce sous-groupe. Je double-clique. Je vais pouvoir prendre mon premier élément, deuxième élément, troisième élément. Voilà, je vais zoomer pour que je puisse accéder au dernier. Voilà. Là, c'est pareil. Si je clique encore une fois, mon centre de gravité, ce fois-ci, il est au bon endroit. Donc regardez, je vais pouvoir mettre mon bras comme ça. Voilà. Par exemple, je quitte le groupe en cliquant à l'extérieur. Donc je clique, normalement, donc là, je vois qu'on fait ça. On va faire CTRL-G afin d'être sûr d'avoir un groupe. on va cliquer ici. On va faire comme ça. Donc là, je me sers de CTRL pour avoir la bonne inclinaison. Je vais tout simplement le mettre comme ça. Donc ça fait deux personnages qui s'amusent à porter un autre, tout simplement. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur InScape. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, vous allez pouvoir récupérer à la fois la vidéo mais aussi l'image source sur mon laboratoire savoirpourtous.eu. Je vais vous montrer ça de suite. Donc vous arrivez sur le site savoirpourtous.eu, vous cliquez sur le module graphisme, vous cliquez ensuite sur en savoir plus au niveau de apprenons InScape. Donc là, vous retrouvez les différentes vidéos que j'ai mises en ligne, vous voyez, que vous trouvez bien évidemment sur YouTube. Il vous suffira de cliquer sur récupération d'image source, vous voyez, vous cliquez ici sur source, ça vous permettra de récupérer le petit personnage afin de pouvoir le dessiner. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.